Salut tout le monde, cette semaine on n'a pas fait une vidéo sur les résultats trimestriels. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose qui venait me chercher dans le marché. Il n'y a pas grand chose que je pensais qu'on devrait garder un oeil particulièrement dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait une grosse semaine chargée. Peu de compagnies intéressantes et surtout la Banque fédérale aux États-Unis qui faisait une hausse de taux. On s'attendait une hausse de taux de 0.5, mais avec le marché qui a réagi et l'inflation la semaine avant ça, les résultats qui étaient catastrophiques, on s'est ramassé avec une hausse de taux de 0.115. Quasiment un full pour cent. Quelque chose qui n'a pas été vu depuis 40 ans. Ça fait que vraiment une très grosse hausse de taux. Évidemment, on a vu les marchés corrigés. Qu'est-ce que je veux dire par corriger? Ça veut dire que le Dow Jones a tombé en dessous des 30 000. Ce qui apporte le Dow Jones a vraiment la baisse de quasiment 16 % pour l'année. En même temps, ça me donne la chance de faire un petit recap. Parce que quand on regarde la globalité du marché, on regarde un Dow Jones qui est year-to-date moins 16 %, ça me fait penser que les compagnies qui ont gardé un oeil dans les autres vidéos telles que AMD, WMS, Cabo Soup, Andava, toutes les compagnies qui ont mieux performé que le marché. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a toujours des valeurs dans le marché avec du gros upside, c'est qu'il y en a. Quand on cherche une valeur avec du gros upside dans le marché, on essaie de trouver quelque chose qui bat les performances du marché. Quand on parle d'un marché qui est à moins 16 % pour l'année, un AMD qui est à moins 8 %, on bat le marché. Puis il y a un gros upside sur AMD. Même affaire pour WMS qui est à moins 8 %, un énorme upside. Puis encore, on bat l'indice du Dow Jones par exemple. Même chose pour Andava, mais le plus intéressant, Campbell Soup. Le marché, comme je répète, le Dow Jones qui a tombé de 16 % year-to-date, Campbell Soup qui est littéralement à zéro pour l'année. Fait que quand je vous dis qu'il y a toujours des endroits qui sont bonnes pour parker notre argent avec du bon upside, on voit la preuve. Donc, mais tu sais, il y a un marché qui est difficile. J'ai pris vraiment le temps de faire une réflexion dans les dernières semaines. Et malgré qu'on a des opportunités d'investissement ou du moins pour parker notre argent avec un bon upside, je me dis OK, quoi d'autre qui pourrait être plus intéressant? Oui, il y a un marché obligataire. Fait que dans le marché obligataire, on regarde un 10 ans, un 30 ans, on peut échanger des rendements de 3,4 à 3,5 %. Mais, et croyez-moi, 3,5 % de rendement comparé à l'indice qui est à moins 16 %, c'est très intéressant. Mais il y a d'autres endroits. Depuis un an, on regarde les gouvernements fédéral, les gouvernements provincials mettent énormément d'argent dans les ressources naturelles. On fait énormément d'exploration minière. Au Québec, en passant, au Québec, il y a un marché énorme. Un marché, je dirais, quasi invisible parce qu'on n'en parle pas souvent. Ce n'est pas populaire, ça ne passe pas dans les nouvelles. Mais, quand on regarde l'or qui, depuis un an, se maintient à 1 800 $, l'once, l'once ou le bullion, pas sûr, vous irez voir ça. Mais le copper, 4 et 15, l'argent à 22 $, on voit une stabilité. Et c'est tous des, comment je peux dire, c'est tous des matériaux qu'on a besoin pour l'avenir. Fait que, en continuant en connaissance de cause sur ces matériaux-là, j'ai pris vraiment le temps de faire mon analyse et je me suis dit, avec un bon upside, c'est peut-être là la vraie valeur. Peut-être la vraie valeur est dans le marché des commodités, marché des métaux précieux. Et là, vous allez dire, OK Louis, l'or, c'est vieux jeu. Mais quand on y pense, l'or est une rareté. Et plus que la rareté devient évidente, on va peut-être commencer à regarder à ce qu'il y a dans le sol. Surtout quand on pense qu'on a des millionnaires tels Elon Musk, Jeff Bezos, qui veulent aller faire de l'extraction minérale en espace, sur la Lune, sur Mars. Pour moi, ça devient une évidence qu'on va le faire à la maison en premier. On va probablement regarder dans notre propre cours. Puis au Québec, on est une province de ressources naturelles. Donc ça veut dire que, qui sait, peut-être les minéraux qui sont dans le sol ici vont peut-être commencer à avoir une valuation semblable à la commodité elle-même. Imaginez une propriété minière au Québec avec une quantité d'or et qu'on évalue cette quantité d'or-là, du moins le potentiel de cette quantité d'or-là, directement avec la valeur courante de l'or. Il y a des beaux investissements quand on y pense. Nous, chez Inversio, on couvre des compagnies comme ça, des compagnies en exploration minière. Donc, je ne vous dis pas, évidemment, d'investir ou de mettre tout votre argent là-dedans, mais je vous dis, peut-être cette semaine, avec le recul, avec un marché qui est très difficile, un marché qui est à la baisse, un marché qui risque d'être à la baisse encore pour quelques mois, voire peut-être un an. Je pense qu'une des belles valeurs dans le marché qu'on pourrait trouver en ce moment, ça demeure le marché des métaux précieux. Au Québec, on a beaucoup de compagnies en exploration minière. Inversio travaille avec beaucoup de ces compagnies-là. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas un planificateur financier, mais je peux vous dire que vous devriez porter une attention un petit peu plus focus sur les compagnies qu'on vous amène, les compagnies avec qui on travaille. Parce que ces compagnies-là œuvrent dans des matériaux qu'on a besoin aujourd'hui. Des matériaux qu'on a tellement besoin aujourd'hui que les chaînes d'approvisionnement sont ralenties. Et pourtant, ces matériaux-là gardent une belle valeur dans le marché, dans les circonstances difficiles, et en plus de ça, bien, des matériaux qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, sur ça, je vous dis écoutez, food for talk, on va revenir la semaine prochaine avec d'autres earnings, mais cette semaine, une semaine qui était plutôt difficile, donc j'ai eu des pensées et je me dis que peut-être le marché des commodités, c'est un endroit intéressant. Du moins, c'est mon opinion. Et sur ça, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada